... ... Gloire soit rendu à notre Roi Yeshua, Pona Boulingonaie, Pona Maunaie. Le premier ministre dit que chaque fois que tous les gens parlent de l'Abyssée, ils parlent par rapport à l'Akambou et qu'ils savent toujours. Deux fois, il y a une confusion quand ils se disent que l'Akambou est bien. Ils pourront être bien. Il y a un autre frais que les gens visent à l'Akambou. Mais si nous faisons de la mission, il faut qu'il y ait une mission de Dieu. Et ce que nous faisons, le groupe nous avertit, ce que nous faisons chaque fois, chaque semaine, c'est que nous devons gagner de la vie de Yeshua. Si nous devons gagner de la vie, nous devons gagner de la vie. Nous devons gagner de l'Eglise, de la dénomination, de la club, de l'organisme. Il faut qu'il y ait la personne de Yeshua pour toujours croire qu'il y avait besoin de travailler dans le monde. Il n'a pas besoin de travailler avec une personne. Ce qui peut comprendre qu'il n'a pas besoin de nous. Comme cela, nous voulons aujourd'hui parler de l'évangélisation. Évangélisation. Évangélisation. Pourquoi il faut l'évangélisation? Pourquoi il faut l'évangélisation? Pourquoi il faut l'évangélisation? et tout. Après, il y a des cartes qui sont des dimanches qui sont dans la place. C'est-à-dire, il y a une propagande pour l'Assemblée dans l'Abiso. Et la raison, c'est qu'il y avait des fois, peut-être que tu gagnes peut-être que tu gagnes. Moi, par la grâce de Dieu, bien sûr, mais dans la grande partie, dans la grande majorité, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'Église où il y a des 6 mois où il y a des 6 mois. Pourquoi ? Puisque lorsqu'ils arrivent quelque part, je ne peux pas être que la personne qui prêche ne peut pas comprendre que ceux qui sont en l'Église ne peuvent pas être. Je me rappelle même à l'époque, quand je suis en pasteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen que chaque fois avant que tu n'as pas de prédication, tu n'as pas de l'Église pour que tu n'as pas de l'Église. Imaginez-vous qu'une personne n'a pas de l'Église n'a pas de l'Église, pour que tu n'as pas de l'Église. Il faisait toujours ce qu'on appelle le parallélisme, donc il y a un texte. Il a voulu rétablir, n'est-ce pas, pour que tu n'as pas de l'Église. Et lorsque Yeshua est venu, si c'était seulement pour que tu es juif, il a seulement que tu es pharisien, tu es sadducaien, tu es bando, après tu es bando, tu es bando, tu es bando, tu es bando. Donc, tu es bando, tu es bando. Mais pourquoi il a choisi de nouvelles personnes ? Puisqu'il a... Donc, il lui a fallu, n'est-ce pas, il a qu'imposer et il est très important. C'est ça, l'évangélisation. Mais toi, il y a aussi, le Prètre Mingi, il n'y a pas un évangéliste, qui a été dans la prophétie ? Il y a un évangélisme qui a été dans la famille qui a été dans la fortune de ce monde. C'est-à-dire qu'il y a le vrai évangéliste, tu as comme mission d'évangéliser. Il y a une mission d'évangéliser à chaque fois. Il y a cinq ministères dans l'Ephésien, chapitre 4, verset 11. Il y a des titres de l'Ephésien. 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 Il y a des titres de l'Ephésien et de l'Ephésien. L'Ephésien, c'est-à-dire qu'il y a des artistes par rapport à l'art. C'est-à-dire qu'il y a des artistes par rapport à l'art. C'est-à-dire qu'il y a des artistes par rapport à l'art. C'est-à-dire qu'il y a des chanteurs et musiciens. Il y a des titres de l'Ephésien. 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 Dieu. Pourquoi? Puisqu'il a un but à poursuivre. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a un titre à tirer attention à tout. Mais est-ce que ce que ces gens-là font, ils ont vraiment évangélisation? Quand je parle de ces gens, je te parle à toi aussi, mon frère, ma sœur. Est-ce que il y a un truc qui a été sauvé? Oui. Mais est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends qu'on a une mission à accomplir? Comment faire maintenant pour que tu es en train d'accomplir ta mission? Puisque moi, je ne crois pas qu'une personne peut naître comme ça sans raison, sans but. Si Dieu t'avait créé comme ça, sans raison, sans but, après deux ans, après deux mois, après un jour, ou bien mais tant qu'on t'a mis déjà, c'est que Dieu a un plan pour toi. Oh, le plan de Dieu, ça doit correspondre avec ce que lui aussi, et le qu'on n'a pas à l'ingi. C'est pourquoi vous verrez que bat-moussous, on commence à vivre le qu'on a, le qu'on a, le qu'on a n'yam, pourquoi? Puisque il n'est pas conscient qu'on n'a pas qu'il a pour un but, un mot quelconque. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Donc, cette question, est-ce que suis-je en train, n'est-ce pas, d'accomplir, ou bien de jouer mon rôle? On n'a pas pensé à la question, c'est la réponse, c'est quelque part, tu dois chercher la réponse. Et comme je suis en train de parler de l'évangélisation, dans l'ingi n'a, mais qu'il y a qu'il y a un message où il y a d'abord que, tant qu'il y a évangélisation, il y a du fait qu'il y a évangélisé, bien qu'il y a annoncé, je vais dire plutôt, donc, un évangile, c'est-à-dire, un évangile, il y a la bonne nouvelle. C'est-à-dire, évangélisation, plutôt, il y a du fait qu'il y a qu'il y a annoncé évangile. Et du fait qu'il y a qu'il y a annoncé évangile, mon évangile, il y a qu'il y a bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de bonne nouvelle, « Bazo mona Mbongo, bazo mona Mabala, bazo mona Misala, bazo mona bazo mona Mbongo, bazo mona, c'est ça la bonne nouvelle. » Or, cette bonne nouvelle, nous voulons en parler de la bonne nouvelle de quoi ? Du royaume. Du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Et cette bonne nouvelle, nous l'avons reçue auprès des apôtres, c'est-à-dire, auprès des disciples de Yeshua. c'est pourquoi je répète, je le dis encore une fois, normalement à notre temps ici, bisognons sont allés disciples. Peu importe, tu peux avoir un don pastoral, un don prophétique, un don, c'est pas apostolique, un don, il n'y a qu'au décrypté, il n'y a qu'au décrypté plutôt Maraman Zambé ou bien enseignant, tout ça. Mais, tu restes un disciple, tu n'es pas, au fait, au-dessus des autres, pourquoi, puisque, c'est pourquoi je vous dis, moi, normalement, je n'ai pas un don, Dieu va lui remplir, lui remplir d'une onction, lui remplir d'une responsabilité, nous allons responsabiliser, ce qui nous allons responsabiliser, il n'y a qu'un don dans le cadre, ce qui nous allons vous donner, il n'y a pas un don, il n'y a pas et non, tout notre combo, il n'y a pas de l'un don, c'est le pasteur X ou le pasteur Y, ce n'est pas ça, c'est pourquoi, lorsque je prêche pour la parole, ça paraît un peu, mais non, écoutez, écoutez, apôtre Paul, il n'y a pas de la Yeshua dans le Damas, Yeshua, pêche, mission claire et précise, mais l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de lui-même, qu'est-ce qu'il dit souvent, il donne son nom, moi, Paul, et puis Abik, soit l'esclave du Christ, soit l'apôtre du Christ, pourquoi, l'apôtre c'est un envoyé, un envoyé du Christ, ce n'est pas un titre, ce n'est pas et je vois même d'autres gens, il était pasteur depuis 10 ans, 20 ans, et puis après, tout d'un coup, il a commis apôtre, tout d'un coup, il a commis prophète, pourquoi, puisque, parce qu'il n'y a pas de pasteur, pasteur, il n'y a pas un mot, ça ne suffit pas, il faut être comme apôtre, puisque selon l'entendement, être apôtre, c'est plus grand qu'être pasteur, ou bien être pasteur, c'est plus grand qu'être évangéliste, non, 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 celui qui veut être le plus grand doit d'abord faire quoi ça, baisser, Yeshua l'avait les disciples, donc, il avait les disciples, comment dirais-je, donc, les pieds de ses disciples, Yeshua, Nzambé, pendant que le cours là, ça ne fait pas un niveau ni ni, moutou, oyo, azali, comment dirais-je, nabon Nzambé, moutou, ni azali, comment dirais-je, azala, donc, azala égale même, donc, il y a créateur, bien qu'azala, t'y a moukili, mais il s'est fait, n'est-ce pas, petit, pour nous, bon, bon, et nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui fait ça, et je ne sais pas ce qui a changé, mais à l'époque, quand il s'est trouvé dans la châteuse de l'assemblée, un pasteur rentre dans une salle comme ça, même, Bible, tu n'as pas le protocole, tu penses que tu fais l'œuvre de Dieu, en portant la Bible, ou bien, donc, le sac d'un, soi-disant, pasteur, ou les alli, ils veulent prendre la place de Dieu, au fait, c'est-à-dire, il y a un respect, on n'a pas le droit, comment dire, on n'a pas le droit, c'est-à-dire, avec Dieu, tu es même, de foi, tu fais des choses, toi, tu penses que même, puisque Dieu ne te voit pas, il faut ça, mais avec ce pasteur-là, on n'a pas le protocole, on n'a pas le protocole, on n'a pas le droit, il y a un ami qui dit ça, tout ça, et puis, ce pasteur-là, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, pourquoi, parce que, on n'a pas le droit, il n'a pas le droit, alors, qu'est-ce que la Bible dit, par rapport, il y a, évangélisation, de la lobby, la clé, d'abord, il y a, 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 La bonne nouvelle à toute la création. Aller partout. Le monde est prêché. La bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, c'est quoi la bonne nouvelle ? C'est dire à la personne qui te suit, qui me suit maintenant, que malgré ce que tu vois aujourd'hui, il y aura une fin. Malgré la souffrance que tu as aujourd'hui, il y aura une fin. Pourquoi ? Puisque le rédempteur, ou bien Yeshua, lorsqu'il va rentrer dans ta vie, a copé son espoir. Pourquoi ? Il a dit que, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit quelque part, donc, bon, mais ma joug, nangai. Ça dit, bon, mais ma charge, nangai, puisque charge, nangai, l'île doux est léger. Pourquoi ? Il ne veut pas que tu fasses tes choses avec ta propre force. Mais tes propres forces. De fois, lorsque tu travailles, tu penses que c'est par ta force que tu travailles. De fois, lorsque tu veux faire des affaires, tu penses que c'est par ta force, mais par ton intelligence que tu fais ces affaires. Et pourtant, avant de faire quelque chose, tu as besoin, n'est-ce pas, il n'y a pas besoin de faire des choses. Et c'est, comme si, dans l'exemple de l'exemple de l'exemple, il faut que l'exemple de l'exemple, il faut que l'exemple de l'exemple, de l'exemple de l'exemple. C'est-à-dire, il faut que l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple et de l'exemple de l'exemple. Et c'est pourquoi même lorsqu'il dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice et toutes ces choses vous seront données par dessus. » Lorsque même nous pensons que nous voulons amasser mais commençons d'abord par donner nos vies à Christ. Commençons d'abord à donner nos vies à Yeshua pour que nous voulons bénéficier dans la sécurité. Quand on parle de l'évangélisation, on voit que tu ne prêches pas de gens pour que l'église n'est-ce pas ? Aux autres côtés n'est-ce pas ? Je te dis aujourd'hui que je te dis aujourd'hui que même lorsque tu le fais comme nous voulons pour qu'il y ait une bombe gauche-trois qui ne nous voulons à Dieu. Ça ne sert à rien à dire qu'une excuse pour qu'il n'y ait de la vie et qu'il n'y ait On ne sait pas qu'il n'y ait de l'église et qu'il n'y ait de l'église pour qu'il n'y ait avec l'église avec la vie avec l'église. Et quand je parle de sol à Potre Paul, après avoir Je vois qu'il n'y a pas d'évangélisation. Je vois qu'il y a trois versets. La Bible nous dit dans Jean 3,16, par exemple, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et comme Dieu nous a donné cette vie éternelle, nous aussi, à notre tour, nous devrions partager, cette vie éternelle que nous avons reçue de la part de notre Seigneur. Il ne faut pas qu'on en ait dit que je suis sauvé, mais je ne connais rien, je ne sais pas parler. « Je sais que tu es dans ta bouche, et puis le reste, et moi, je vous encourage, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas prêcher à quelqu'un, par exemple, comment faire pour atteindre le niveau maximum de la vie. » « Comment est-ce que tu peux prêcher à quelqu'un, c'est-ce que tu peux prêcher à quelqu'un ? » Pourquoi ? Parce que beaucoup viennent avec des messages pour qu'il y ait un peu de l'ingabango, pour qu'il y ait un peu de l'ingabango. Mais ce que nous avons déjà fait pour une minute, encore une fois, je suis en train de dire ces choses. Ce qui nous a déjà pas vers l'avant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre. Nous tous, étant enfants de Dieu, nous devrions, n'est-ce pas, faire quoi ? Évangéliser, c'est-à-dire propager la bonne nouvelle. Il n'y a pas... « Je suis le chaman, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » « Il faut... » « Je ne sais pas... 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 » « C'est au nom de Yeshua. » « C'est le seul. » « C'est lui qui vit à l'éternité. » La preuve en est que tous ces dieux fabriqués dans la idée de tout. Ça va coexister. Pourquoi ? Puisque ça va être immortel. Mais seul Yeshua ne passe pas. Pourquoi ? Puisque Yeshua est la parole. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé ce que nous ne voyons pas. C'est lui qui est capable de changer la vie d'une personne. C'est lui qui est capable de changer le bien même. Et comme on m'a bien, le mal et comme on m'a l'âme. Puisqu'il a le pouvoir de pardonner le péché. Kimbangu n'a pas le pouvoir de pardonner le péché. Mahomet n'a pas le pouvoir de pardonner le péché. Qui encore ? Personne n'a le pouvoir de pardonner le péché. Ce n'est que Dieu. Il s'est fait cher. Puisque Dieu est esprit. Pour sauver l'homme, il faut avoir le sang. Pourquoi ? Puisque ce n'est pas le sang. A partir de 100 ans, il s'agit d'alliance. Il s'agit d'alliance. Alliance. Alliance mortel perpétuel. Il s'agit d'alliance. Pour le pardon de notre péché. Pourquoi ? Puisque la mission de l'agneau, c'est qu'Hamid pèse un sacrifice. Pour que nos péchés soient réellement pardonnés. Alors, puisque pour l'âme, il s'agit de pardonner le péché. Et il faut comprendre que, tant que Dieu soit à Koufina Kroa, même l'arrière-grand-père, il s'agit d'alliance. Il s'agit d'alliance. C'est pour dire qu'il a préparé un chemin pour toi. Alors, il s'agit d'alliance. Il s'agit d'alliance. Il s'agit d'alliance. Qu'est-ce que tu dois faire avec ça ? Mais lorsque même il parle ici dans Marc XVI, « Aller partout, donc par tout le monde. » C'est-à-dire, « Asob ou bana batu ou basa basaki en face naïe. » Est-ce que toi, toi, tu crois que batuana, ils sont allés partout ? Non, ils n'ont pas eu le temps d'aller partout puisque, bah, misous, donc, bah Koufaki, misous, donc, bah Koumaki, bah Mikolo, misous, bah Bazaki, n'espa, bah, 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 martyre. Mais yozo l'andanga yi, à partir un message ouyo, il faut o se responsabiliser. Il faut o te responsabiliser. Ozoa, responsabilité noua tanke mouan anzambé, pon anini, ote a batu makambou anzambé. Kote a moutou pasteur na yote, kote a moutou, n'espa, kote a moutou, bah, philosophie na yote, kote a moutou, 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 makambou anzambé. C'est pourquoi même la Galate, Galate chapitre 1, verset 8, mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un évangile que celui, donc un autre évangile que celui que nous vous avons, donc, prêché, qui soit mis, donc, qui soit anathème. Pourquoi ? Puisque beaucoup de gens viennent avec des messages qui ne viennent pas de Dieu. Pourquoi ? À ce livre, il y a un pasteur X ou Y à Tengiangon, il y a, avec, avec, ba, ba, faute grave spirituelle, à commissé en godoctrine, à commissé en godoctrine, à commissé en godoctrine, à commissé en godoctrine, mais, quand même, ils a l'arrêté. Mais, pourtant, et pourtant, Yeshua dit qu'il est avantageux que je m'en aille afin que l'Esprit fasse quoi ? Vous enseigne dans toute vérité. Ce qui est au-delà de l'angail, un message, c'est simple. Si vous avez un message qui dit « Abandonne ta vie de pêcheur. Abandonne ta vie d'hypocrisie. Abandonne tes pêcheurs que tu fais dans la coulisse. Même moi, je ne suis pas habite, même moi, je ne suis pas habite, même moi, je ne suis pas habite, même moi, mes parents habite, je ne suis pas habite. Je ne suis pas habite. Alors, maintenant, c'est la responsabilité dans la vie. Au-delà de l'angail, on n'aille pas à Yeshua, on n'aille pas à la vie pour qu'il n'aille pas pour qu'il n'aille pas. Après, si vous avez un temps pour qu'il n'aille pas, on n'aille pas, parce que le Saint-Esprit va comprendre d'autres choses que tu n'as jamais compris bien avant. Alors, si vous avez un baptisé dans la 4e, vous n'aille pas à l'angail, vous n'avez pas habite. Vous n'avez pas habite. Vous n'avez pas habite. Vous n'avez pas habite. Et à vous qui, peut-être aussi, comme moi, dans l'angail, vous n'avez pas habite de véhiculer un message dans l'angail. Il faut chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, on n'aille pas à l'angail, est-ce que vous n'avez pas à l'angail ? Est-ce que vous n'avez pas à rapprocher vers Yeshua ? Est-ce que vous n'avez pas à l'angail ? Est-ce que vous n'avez pas à l'angail ? Est-ce que même là où tu travailles, les gens savent que tu pries, que tu es discrète, les disciples de Christ ? Est-ce que vous n'avez pas même que tu as le pouvoir, n'est-ce pas ? Il y a une parole dans le monde, ou bien il y a une bombe, n'est-ce pas ? Il y a une identité. Moi, je vous encourage dans l'angail, il y a une exhortation tout le temps, il y a une lingue, pourquoi ? Puisqu'il fallait que nous nous comprenons. Si nous avons des choses, il y a des questions, peut-être qu'il n'y a pas de retourner, comme d'habitude. tout le temps, il y a une question dans l'angail, ce qui nous a demandé la question, ou bien, il y a un vrai qui s'est passé, tout le temps, ou bien, c'est ça ? Donc, vidéo, ou bien, émission, ou ? Est-ce que quelqu'un qui veut dire quelque chose dans l'angail, ou bien, ça, ou bien, celui de la pandémie, actes, et on va prier. Non, enfin, c'est bon, les messages étaient vraiment super, que Dieu te bénisse, sur ces messages, que la mission des Chouas était de se faire de toutes les nations des disciples, non des environs, d'un concept, d'un gourou, ni d'un philosophe, mais vraiment faire des disciples. Nous, en tant qu'enfants dédiés, nous devons rester disciples et non, tous les attributs comme les autres ils font. Non, être un pasteur, ou un docteur, tout à tout, comment on les appelle encore, les réveillants, ou autre, ça n'a pas l'importance. Ce qui est plus important, c'est que nous puissions être disciples des vrais, et surtout de craindre notre maître qui est Choua. À même, c'est vraiment l'attribut et le pénis pour ces messages, les accords pour l'interpellation, comme à chaque fois, que Dieu me fasse grâce, moi, et que Dieu fasse grâce à tous les frères et les chers qui nous suivent aussi en ligne. Que Dieu bénisse tout le monde, que nous a m'a aidé, puis sur ma casse, il y a un peu l'an de l'an, et puisque c'est le meilleur chemin à suivre, car lui-même, il dit dans sa parole qu'il est le chemin, il est le chemin, la vérité de la vie. Amen, amen. Amen, frère. Qu'il t'est venu, ceci, mon frère. Jean 12, Jean 12, 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » C'est aussi une bonne nouvelle pour toi. C'est aussi une bonne nouvelle pour toi. Ce qui aurait une lumière, c'est-à-dire, une présence, si il y a Yeshua, tu ne demeureras plus dans les ténèbres. Oh, toi, oui, la conséquence est la ténèbre. Tu as shouffé ici pour aller souvent. Si il y a des questions, tu aboutis, mon téléphone un autre, mon téléphone une autre. Je te dis pas, tu as le même rencontre. Puisqu'un gars, il y a été béni et pas un centre, il y a été santé. Il y a été Wikimia et il y a été soyez alignée. Comme je le fais là. Je peux parler comme ça Mais c'est ça l'œuvre que je suis en train de faire. Tu prends le temps de prier. Tu prends le temps de mettre ça en pratique. Tu prends le temps même d'annoncer à d'autres. Tu seras aussi béni. Puisque lorsque je parle de la bénédiction ici, je ne vois pas l'argent. Je vois la santé. Je vois la paix. Je vois la joie. Je vois l'amour même. L'amour même. Puisque si tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu es né de Dieu, or comme Dieu est amour, toi aussi tu seras amour. Tu seras amour. Pas seulement tu auras, mais tu seras ton amour. Que vie n'ailleux est comment? Vie où ça va tirer partout. Pour ne pas qu'il y ait de vers le royaume. Vie n'ailleux est comme une vie exemplaire. Il y avait un roi pour nous. Il y a un roi pour l'ézékias. Dans la Bible, le roi est malade. Il y a un roi pour l'ézékias. Mais lorsque nous sommes en batte, nous sommes en prophètes. Il y a un roi pour l'ézékias. Il y a un roi pour l'ézékias. Alors, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plaidé pour son problème. Il y a un roi pour l'ézékias. 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 Si tu as une bénédiction pour des gens qui vivent par rapport au message, par rapport au fortifier, par rapport à l'amour, par rapport à l'œil, c'est ça l'œuvre de Dieu. Yeshua dira que si vous faites toutes ces choses au petit... Imaginez-vous quand Yeshua était sur la terre. Il prêchait et les gens venaient. Une prêchait et des gens venaient. Sa table, son ministère était, n'est-ce pas, centré sur la personne, sur l'homme. Pourquoi? Puisque c'est la mission. Donc... Donc... Toi, comme tu es sauvé, alors... temps pour nous battre. Les prêches, donc, nous battre. Nous devons nous prier pour nous battre. Et toi, qui n'est pas encore sauvé, c'est déjà le bas. Vous devriez vivre au sérieux. Peut-être, vous avez vu ce qui est à la soukère. Ce qui est allé à la tension, c'est-à-dire qu'il faut faire. Pour nous battre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donc abandonner la vie aux hommes menés, à la paix. Nous avons besoin de la paix, n'est-ce pas ? Que Dieu nous bénisse, et que la paix du Seigneur Yeshua soit avec vous. Shalom. Nous allons prier.